Bonjour, on ne lâche toujours pas la grappe. Après le bouchon, le soufre, la biodynamie, le cuivre et j'en passe, on va revenir au commencement. Car comme dit la Bible, au commencement est la vigne, la plante, une liane domestiquée. Avec nous, Paul-Marie Morillon, qui produit une cuvée, non, il ne faut pas dire une cuvée, qui produit un vin qui s'appelle, je viens de le boire, à nos amours. Il n'aime pas que je mette cette bouteille ici parce qu'il me dit qu'elle est sale. Mais non, justement, parce que ça a coulé, c'est formidable. Voilà, à nos amours. Et quand on appelle un vin à nos amours, c'est que franchement, il doit y avoir des raisons. Il le produit dans son château Lafonfourcate à Pujol, c'est dans l'entre-deux-mers. C'est un expert, Paul-Marie, un amoureux reconnu du travail de la vigne, du travail à la vigne. Et cela se goûte dans ses vins, selon l'enthousiasme de Jean-Marc Carin, ici présent. Merci à lui, à son site, à sa lettre mensuelle, carin.com. Vous pouvez le lire sur Internet. Donc, la vigne. Et avant la vigne, le sol, est-il vivant ou pas ? Et pourquoi ? Comment maintenir la vie dans le sol ? Quel plan choisir ? Et pourquoi ? Comment conduire la vigne ? Peut-on se passer, et à quel prix ? Et pas seulement financier, des produits chimiques. Ceux-ci font peur à tort ou à raison. Des procès sont en cours. Les industriels, des désherbants et autres produits sont accusés. L'opinion est en alerte. C'est ainsi. Il faut vivre avec, oui, mais, et le goût dans tout ça. Alors, Jean-Marc Carin, je voudrais bien savoir pourquoi votre enthousiasme pour les vins de Paul-Marie Morillon. L'enthousiasme, il vient de la qualité ressentie dans ce vin, avant même que je sache que ça s'appelait à nos amours, d'ailleurs. Donc, quand on voit, dans le cadre de l'appellation Bordeaux, c'est-à-dire en dessous de ça, c'est vin de table. Ou vin de France. Ou vin de France. Ça s'appelait vin de table. Quand on voit que ce vin peut être suffisamment dense, c'est-à-dire avoir du corps, de la présence à l'attaque, au milieu, en final, du moelleux, pas des tannins rigides, pas des tannins durs, pas des tannins agressifs, donc de la douceur et beaucoup d'éclats dans la saveur, eh bien, mon job, en tant que critique des vins de Bordeaux, c'est de me demander qui est la personne qui fait ça et comment le fait-il ? Parce que c'est quand même une merveille. C'est-à-dire, ce vin, il obtient des notes supérieures à 16, ce qui correspond à des notes, finalement, de cru classé. Et ce n'est, a priori, qu'un Bordeaux. Alors, quand je parle comme ça, je pourrais immédiatement gommer ce que je viens de dire, parce que, dans le fond, on s'aperçoit que quand quelqu'un travaille très bien, que la vigne est normalement conduite et qu'il y a une application, j'ai envie de dire, quotidienne, et pour connaître M. Paul-Marie Morillon, je dirais une application de nocturne et puis d'urne, c'est-à-dire qu'il en rêve la nuit, on arrive à sortir ça. Alors, certes, il n'y a que 8 500 bouteilles, mais c'est quand même chapeau bas et c'est absolument délicieux. En plus, ça ne coûte que 18 euros la bouteille. Alors, pour certains, 18 euros, ça va peut-être faire beaucoup, mais il y a plein de vins qui sont plus chers que ça et qui sont moins bons que ça. Voilà, il faut le dire, il y a des vins à 40 euros qui ne valent pas ce vin à 18 euros et qui est dans une appellation de base, Bordeaux de base. Alors, ce qui est fascinant, c'est encore plus ça, parce que globalement, les Bordeaux, les Bordeaux supérieurs, c'est la surface la plus étendue en Gironde. Quand on s'aperçoit qu'on peut, en travaillant avec le cœur, parce que je crois que c'est une histoire de cœur, en travaillant avec le cœur, on peut sortir ça, on se dit, mais mon Dieu... Pourquoi d'autres ne le font pas ? Oui, et puis, où est-ce que la Gironde peut-elle s'arrêter ? C'est-à-dire, il y a un boulevard en Gironde. Si les gens travaillent comme Paul-Marie. Voilà, c'est toute la question. Et on va se rendre compte au cours de l'émission que, voilà, c'est probablement pas facile. Probablement que tout le monde peut le faire, mais il faut avoir un intérêt supérieur en la matière. Il faut essayer de ne pas viser le volume et seulement la trésorerie. Je dis ça comme ça, moi, je peux dire tout, hein, Paul-Marie. Est-ce que votre sol est vivant ? Ah, mon sol est vivant. Et comment le rend-on vivant, ou quand il est mort, ou en passe d'être mort, on le redonne vivant ? Ça, c'est après avoir fait la bêtise. Oui. Donc, ça peut se redynamiser, mais ça met un temps inouï. Et quelque part, je veux dire, un sol mort, Dieu merci, je veux dire, j'en connais quand même peu. Je veux dire, ça se redynamise, ça se reprend, je veux dire, de fond. Alors, essentiellement, je veux dire, en redonnant de la vie, c'est-à-dire en rétablissant, je veux dire, une certaine biomasse, c'est-à-dire champignons, bactéries, un sol, c'est quelque chose qui vit. Qu'est-ce qu'on appelle un sol mort ? Un sol mort, c'est un sol exemple. C'est un sol, je veux dire, sur lequel, malheureusement, quelque part, le productivisme que l'on a connu ces dernières années, avec parfois des techniques qui étaient un petit peu excessives, je veux parler notamment de désherbage totaux, des choses comme ça, et sans faire des apports, justement, dits organiques, ou des fumiers, ou des apports de masse, ça, ça tendance, quelque part... Un sol artificiel que l'on entretient avec des produits chimiques. Mais on pourrait dire que, je veux dire, dans certains cas, on pouvait tendre, s'il n'y avait pas eu, je veux dire, quelque part, un certain soubresaut, une certaine prise de conscience, on aurait pu tendre vers des sols hydroponiques, c'est-à-dire qu'il n'y avait uniquement qu'une fonction de support et pas forcément de vie, quoi. À ce moment-là, on pourrait faire de la vigne hors sol, alors. – Mais la vigne hors sol existe, on l'a fait, je veux dire, si on fait un voyage à Saint-Emilion, on peut repartir avec son petit godet en plastique, avec une ville bonsaïée, c'est le schéma de la vigne hors sol, sur des billes d'argile, il suffit d'apporter des substrats alimentaires au gré, et suite à quelques petites vaporisations, et on sait faire de la vigne hors sol. – C'est terrible, heureusement que ça ne se répand pas, quand même. – Mais ça ne se répand pas, heureusement. – Parce qu'on a des tomates hors sol, on a des fraises hors sol, mais heureusement que la vigne n'est tout de même pas massivement hors sol. – Le bonsaï, c'est pour la décoration, ce n'est pas pour les raisins. – Bien sûr, non, non, mais pour dire que la possibilité de, justement, la vigne, cette liane dont vous avez parlé, elle peut s'adapter à tout, elle peut s'adapter à tout. Mais vous savez, M. Cardo, j'espère, je veux dire, qu'on n'y arrivera pas, pour plusieurs raisons, parce que nos paysages sont des paysages magnifiques, fabuleux. – Jardinier par la vigne. – Voilà, voilà, c'est important. Quand on parle, si vous voulez, quand vous parliez, je veux dire, de tomates, de choses, je veux dire, qu'on connaît sur d'autres départements, là, c'est où il y a du hors sol, là, c'est un peu compliqué. Et puis je ne vois pas, quelque part, en Saint-Émilion, ou en Bordeaux, des vignes, je veux dire, protégées, ou alors, ça a eu existé, quelque part. – Donc là, on est à Pujol, à côté de Castillon, parce qu'il y a plusieurs Pujols en Gironde. – Oui, alors, je suis Pujol, à côté de Castillon, en face de Saint-Émilion, en face de nos amis. – De la rive gauche de la Dordogne, en face de Saint-Émilion. – Mais il n'y a pas que le sol, il y a… – Il y a le travail. – Le travail. – Il y a les plans, d'abord. – Alors, dans la vie du sol, il y a surtout ce travail, parce qu'un sol doit aussi… – Comment on peut travailler, le sol ? – Alors, ça doit être apprécié, jamais à l'excès, parce que, de toute façon, je veux dire, chaque activité humaine a un impact. Donc, moralité, si je travaille, je vais favoriser ce que nous appelons, agronome, je veux dire, la minéralisation, c'est-à-dire, on aère le sol. Donc, les petites bébêtes dont on parlait tout à l'heure, que ce soit les champignons, les bactéries, consomment, justement, cette matière organique pour la minéraliser, pour donner des éléments. Donc, là aussi, il faut garder raison dans ce que nous faisons. Je veux dire, un sol peut se travailler, mais un sol peut également se conduire, pour ma part, la fonforca, j'ai fait le choix, si vous voulez, de conserver. Déjà, j'ai une topographie accidentée qui justifie l'enherbement total. Donc, mes vignes sont… – Il y a de l'herbe, partout. – Il y a de l'herbe, il y a de l'herbe. Par contre, si vous voulez, là aussi, je gère mon herbe, parce que c'est de l'herbe naturelle. C'est une spontanée, ce sont des spontanées. Donc, moralité, je regarde quelque part, un petit peu, ça serait trop long, la phytosociologie, c'est-à-dire quelques plantes qui me donnent, qui sont des bio-indicatrices, qui me donnent, qui me renvoient des messages. Et ce que je regarde aussi, c'est que ça ne se dégénère pas trop. Ce qui ne me plairait pas, et qui ne plaît pas non plus, je veux dire, à mes collègues vignerons, c'est d'avoir, si vous voulez, des vivaces dans les vignes. Vous savez, des chiens dents, des liserons, des choses comme ça. Et malheureusement, nos activités modernes, que sont les passages de tracteurs et je ne sais, en écrasant les annuels, les bisannuels, etc., c'est-à-dire cette espèce de flore, voire de graminée, je veux dire, génère parfois une... c'est comme un gazon devant chez vous. Alors, comment vous maîtrisez ces herbes ? Alors, il faut avoir l'œil, et quelque part, je veux dire, à un moment donné, ne pas hésiter de passer un coup de disque, des griffes, de reprendre, si vous laissez seul... Mais pas de glyphosate. Alors, le glyphosate, c'est un... c'est... Enfin, vous pouvez, si vous souhaitez, je veux dire, vous servir du glyphosate pour faire un désherbage et pour repartir à zéro. Mais quelque part, à partir du moment où l'agraire, où les possibilités mécaniques l'autorisent, surtout quand on parle à l'intérieur du rang, parce que cette notion de glyphosate, on pourra, si vous le souhaitez, l'évoquer pour le cavaillon, qui est quelque part quelque chose de très problématique, surtout pour nous, dans nos productions bordeaux. Je parle là, cette fois, je ne parle plus de mes collègues, je veux dire, et confrères, je veux dire, du coteau d'en face. Je parle pour les bordeaux. Ça, c'est très problématique sur un aspect, quelque part, plutôt économique. On est bien d'accord. Financier. Financier. Donc, non, enfin, moi, j'engage pas les gens à désherber pour reprendre, je veux dire, un enherbement et pour le restimuler, d'autant plus qu'avec ces produits-là... Il vaut mieux maîtriser l'herbe naturelle... Mais bien sûr. ...et veiller au grain, à ce qu'il n'y ait pas de biserons et des choses comme ça. Mais bien sûr, la survie, elle vous parle, quelque part, elle vous renvoie des messages. Donc, à vous de les lire et à vous de faire en fonction. Pourquoi les messages qu'elle vous envoie, les plantes, c'est, par exemple, de sol acide, sol pas acide, sol calcaire, etc. Je ne sais pas si... On n'aura peut-être pas les photos, mais je veux dire, quand vous avez des petits rumex acétosa, je veux dire, qui ne vont pas tarder, quelque part, ou à devenir tout rouge au printemps, je veux dire, sur le fond des rangs de vignes, ça veut dire qu'on a une acidité qui est là. Quand j'ai des Mibora, les Mibora, c'est des espèces de petits poils de chien dont aussi les implorescences deviennent rouges, ça veut dire qu'il y a, quelque part, un certain déséquilibre. Ça veut dire un sol qui manque de matière organique, ça veut dire qui a été tassé et qui, éventuellement... Tassé par les tracteurs, par exemple. Mais oui, oui. Le passage continuel de tracteurs. Mais oui, M. Cardoze, mais par les tracteurs et aussi, quelque part, par rapport à... Et vous le savez, je veux dire, pour recevoir des collègues vignerons, tous les vignomes ne se ressemblent pas, ou tous les terroirs ne se ressemblent pas, au même titre que chez moi, toutes les parcelles ne se ressemblent pas. Quand vous avez des sols qui sont plutôt limoneux, vous avez tendance, naturellement, à avoir ce tassement de sol. Quand on a des sols argilo-calcaires, on a plutôt une notion d'agrégat ou des sols relativement pourvus en matière humique, on a quand même, si vous voulez, des sols qui sont plus souples. Donc, la nature nous propose de lire ce qu'elle nous suggère. Et à nous, à nous de... Clairement, depuis, en gros, 70-80 ans, on a négligé de lire la nature, en gros, et on y revient aujourd'hui, parce qu'on a trop fait confiance... C'est moi qui parle, je dis peut-être des bêtises. J'entends, j'entends. On a trop fait confiance à la chimie, depuis 80 ans, à l'industrie, à la technique, à la technologie. Et maintenant, on revient à ce que vous venez de dire, lire la nature. Mais on n'aurait jamais dû s'interrompre, parce qu'après tout, nos arrières-grands-parents, ils lisaient la nature comme ça. Le contexte n'était pas le même. Le contexte n'était pas le même. Les demandes et les attentes n'étaient pas les mêmes. Je veux dire, aujourd'hui... Il n'y avait pas la banque qui vous mettait dans le rouge... Il y a certainement de ça aussi. Je veux dire, quand vous avez des engagements, je veux dire, qui soient bancaires, ou si vous voulez, j'irais presque à dire familiaux, quand vous avez une famille, quelque part, je veux dire, de gens à nourrir, on ne peut pas lancer les dés en l'air, quelque part, et se dire, bon, mais voilà, je veux dire... Et on était aussi, n'ayons pas peur des mots, on était à ces périodes-là, dont vous faites allusion, c'était les années après-guerre, quelque part, on était aussi dans du productivisme. Alors, on a été aidés, je veux dire, c'était les premières choses, les premiers tracteurs, les premières machines, les premiers produits, les premiers engrais minéraux, mais rendez-vous compte, c'était... On évaluait, quelque part, les rendements en grains en multipliant les unités d'azote. Bon, alors, on revient là-dessus. Je ne veux pas me disperger, mais... Revenons sur... Voilà, revenons, on va, et la qualité, parce qu'il y a à nos amours et la qualité. Ce qui compte, au final, c'est le goût, on est d'accord. Et ça passe par le plan, peut-être. Si vous permettez, Jean-Marc, je voudrais... Quel plan, aujourd'hui ? Est-ce qu'on va vers des plans qui vont mieux résister aux maladies ? Des plans hors viniféra. J'ai lu ça, quelque part, ça me fait un peu peur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va changer les plans ? Oui, ça dit, tout simplement, changer les plans. Non, là, M. Cardos, vous avez parfaitement... Ça, c'est un sujet très technique. C'est un sujet très technique. Un peu trop technique, quoi. Bon, c'est peut-être. Parce que déjà, on parle de changer les cépages, ce qui peut être plus ou moins justifié, parce que je pense que si on commençait par ramasser les cépages de bord de l'émur, déjà, on craindrait peut-être moins les réchauffements climatiques. Bon, maintenant, changer l'origine de la variété de vignes, c'est... Enfin, moi, Michel, ça me paraît trop technique, mais bon. Non, mais bon, c'est un sujet que j'évoque. Mais parce que je sais que c'est dans l'air. Il y a des gens qui réclament que des AOC comme la nôtre, comme celle de Bordeaux, puissent un jour mettre des plans hors viniféra. Il y a des gens qui le réclament. Oui, j'entends. Et ça, c'est quoi ? Meilleure résistance ? Il paraît, voilà. Il paraît. Alors, on a connu ça, si vous voulez, avec les hybrides, autrefois. Sauf que, si vous voulez, on n'y bridait pas dans le même sens, je veux dire. Et parce qu'on n'avait pas la même quête non plus, aujourd'hui, on a vraiment une attente sociétale qui est notamment, je veux dire, arrêter, arrêter, minorer les intrants phytosanitaires. Je veux dire, vous êtes, je veux dire, une personne des médias. Je veux dire, on ouvre, je veux dire, la télé. Et on regarde le journal. Je veux dire, ce besoin, ces communications qui sont d'ailleurs, je veux dire, très anxiogènes. Je veux dire, et à mon sens, j'irais presque à dire, tellement anxiogènes, parfois toxiques. Ce n'est pas la communication qui est anxiogène. C'est la réalité rendue compte par la communication. Oui, je veux bien l'entendre. Quelque part, mais ce qui est, pour moi, professionnel, pour moi, professionnel, si vous l'avigne, quand, notamment, je ne veux pas faire d'un malgré, mais je ne veux pas perdre de temps pour qu'on parle, je veux dire, de « à nos amours ». On ne perd pas de « à nos amours », monsieur. J'entends. Mais quand on dit, je veux dire, « à nos amours » sur les CMR... Les CMR, c'est les intrants cancérogènes. Cancérogènes, mutagènes, report toxiques. D'ailleurs, je veux dire, au niveau viticole, ils sont de CMR2. Il y a des classements. Je ne veux pas rentrer dans la technicité d'eux. Il n'y en a qu'un, je veux dire, qui est CMR1. CMR2, ça veut dire suspecté. Tout le monde annonce à grands coups de trompe, aussi bien M. Farge que M. de Rosan, le M. de Rosan, qu'on va arrêter tout ça. Pourquoi on n'a pas fait plus tôt sur notre question ? Si, quelque part, ils pensent en savoir plus que les gens de l'ANSES, je veux dire, qui est l'Agence nationale de sécurité, on est bien d'accord, qui regroupe le ministère de l'Environnement, Santé, Alimentation, Agriculture. J'entends. Je veux dire, à mon sens, c'est un dialogue, quelque part, si vous voulez, de professionnels, de scientifiques. Donc, je veux bien entendre. Je veux bien entendre. Ça va dans le sens des choses. Mais ce que je trouve un petit peu, comment dirais-je, j'allais dire malhonnête, c'est que je veux bien qu'on interdise, enfin, ou qu'on interdise aucune structure, dise, face plus blanc que blanc. Je veux dire, on ne fait plus de CMR, même si on a la possibilité de les faire. Mais parlons des perturbateurs endocriniens aussi. Parlons des problématiques du cuivre aussi. Parce que si vous invitez, c'est comme un pombier à qui on enlèverait tous les outils de sa boîte à outils. Il n'y a plus rien pour travailler. Allez, on va satisfaire. Non, non, mais c'est très bien tout ça. C'est exactement ce que je voulais dans cette émission. Jean-Marc, on va revenir à nos amours. Pourquoi, vous qui dégustez dans tous les terroirs de Bordeaux, pourquoi vous ne rencontrez pas plus souvent des vins comme ça ? Parce que je pense que, vu ce que l'on vient d'entendre, on s'aperçoit que Paul-Marie Morillon, il a un sens de la nuance qui est assez prononcé. Et les échanges entre vous deux, c'est de dire, non, il n'existe pas une seule vérité. Il ne faut pas être idéaliste. Il n'y a pas un truc qui lave plus blanc que le blanc. Donc, on s'aperçoit que, finalement, le danger, c'est dans l'excès. Le danger n'est que dans l'excès. Donc, ce que j'aime chez ce monsieur, c'est qu'effectivement, toutes ces nuances se retrouvent dans l'élaboration du goût du vin. Par exemple, c'est élevé en fûneuf. Le pourcentage, je ne sais pas. Combien ? 50, 80 ? De fûneuf dans nos amours ? 100% ? 100%. Voilà. 100% fûneuf. Donc, voilà. 100% fûneuf. Donc, pas une once et une trace de bois dans le goût du vin. Donc, ça veut dire d'abord que le raisin est probablement plus fort que l'éternin du bois dans l'échange. Ça veut dire aussi qu'il y a un sens de la mesure dans l'élevage en fûneuf, sur la durée, sur le choix des bois, qui n'est pas rien. Parce qu'il faut bien savoir que quand on s'appelle un château qui est premier grand cru classé à Saint-Emilion ou dans le Médoc, on reçoit des tonneliers de meilleur bois que probablement M. Paul-Marie Morillon dans l'appellation Bordeaux. Donc, cette exigence de vouloir surveiller jusqu'à ça, jusqu'au choix des bouchons, jusqu'à la façon dont c'est mis en bouteille, c'est tout ça qui fait, au final, que la qualité, c'est une chaîne de détails. On se retrouve avec ce vin pulpeux, délicieux, sans angle tannique, avec de l'éclat. C'est du 2016, ce qui est fascinant. Alors, les gens vont dire du 2016, mis en bouteille en 2018. Il faut attendre combien de temps, M. Carin ? Eh bien, non, il ne faut attendre rien du tout. C'est ce qu'on a fait à midi. Voilà, on a fait à midi. On l'ouvre maintenant, il est déjà bon. Si on le goûte demain, parce que moi, c'est ce que je fais dans mon travail, il est meilleur encore. Et la bouteille est comme ça, ouverte, elle tient 4 ou 5 jours. On a l'autre pour demain, c'est bon. C'est ça, la beauté du travail. J'aurais presque envie de demander, mon cher Michel, si vous voulez être polémique, pourquoi cet homme a-t-il choisi du bois neuf, qui lui coûte très cher, au lieu de mettre des copeaux de bois, par exemple. Chose qui se fait dans l'appellation. Et ça n'aurait pas le même rendu. En particulier, ça ne patinerait pas la structure comme il le fait. Pourquoi pas des copeaux de bois, comme c'est autorisé désormais par sac entier dans les cuves ? La question mérite à être posée, on est bien d'accord. Mais moi, je ne sais pas vous répondre pour ne pas le faire. Parce que je ne veux pas... Vous ne le faites pas ? Non, je ne veux pas. Enfin, je respecte d'autres personnes. Quelque part, en essayant d'imiter d'autres vignobles, je n'ai pas le sentiment, ou d'autres savoir-faire, je n'ai pas le sentiment, je veux dire, qu'on va distinguer notre culture, nos habitudes. Le vin, c'était barrique, c'était barrique, ou c'était, je veux dire, cuveuino, ce fibre, ciment. C'est ça, voilà, je veux dire, j'ai reçu ce message, quand j'ai reçu, quand on a pris connaissance que l'appellation Bordeaux avait la capacité de le faire, ça ne me va pas. Vous parlez des copeaux, vous ne le faites pas. Je voudrais revenir en arrière, si vous avez une autorisation de Jean-Marc, parce que l'émission, c'est tout commence à la vigne, il y a la taille. Est-ce que vous manquez de main-d'oeuvre ? Non, on ne manque pas de main-d'oeuvre, je veux dire... Qualifié. Non, on ne manque pas de... Mais qualifié, je veux dire, c'est presque, si vous voulez, la cerise sur le gâteau, M. Cardoz. Parce que je veux dire, il n'y a pas de main-d'oeuvre du tout. Il n'y a pas de main-d'oeuvre du tout pour tailler la vigne. Mais pour tailler, pour travailler. Et pourquoi ? Parce que déjà, ce métier est difficile, c'est un métier, comment dirais-je, c'est un métier souffrant, quelque part. J'avais un petit apprenti en formation jusqu'à la semaine passée, il s'est rendu compte que l'hiver, il pouvait faire froid, il pouvait pleuvoir, et si je l'avais gardé un petit peu, je pense que cet été, il s'est rendu compte qu'il pouvait faire chaud et qu'il pouvait avoir soif. Donc, quelque part, c'est ça, vous voyez, je veux dire. Et d'aucuns peuvent être entretenus dans de meilleures conditions, c'est-à-dire peut-être pas avec cette exigence du travail. Donc ça, c'est compliqué. On n'a personne. Et à côté de ça... – Mais comment vous faites, alors ? Vous faites tout, tout vous-même ? – Alors, non, non, c'est pour ça. Je suis ravi que vous me remettiez, si vous voulez, sur l'axe, parce que j'ai un grand merci. L'émotion est là. À un petit jeune qui est chez moi, qui s'appelle Jean-Baptiste, avec qui on travaille depuis trois ans. Impeccable. – Bon. – Impeccable. – Donc, c'est les perles rares qui existent. – Mais c'est les perles rares qui... Mais elle est tellement rare, cette perle rare. Elle veut aller vivre. Et c'est normal, il veut vivre son expérience. Il va reprendre la petite propriété de ses parents. Alors, c'est magnifique. – Tous les ans, pourtant, les lycées agricoles, viticoles, sortent par fournée entière des BTS vitivinicoles. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gamins et ces gamines-là ? Puisque vous me dites que vous n'avez personne pour travailler. – Alors, ces gens-là, je veux dire, essaient de travailler ou se fondent, si vous voulez, dans le commerce, dans des postes à responsabilité. – Ah oui, mais ils veulent devenir chronologue en train de déguster, de cracher ou de vendre, surtout. – Les chronologues, voilà, je veux dire. Mais sur le terrain de Dieu, merci, il y en a certainement une part. Mais ce qu'on a besoin réellement, c'est de gens qui ressentent le terrain, qui comprennent la taille, qui comprennent la vie. – Ça veut lire la nature. – C'est-à-dire la nature. Et pourtant, ce qui est terrible, vous voyez, M. Cardoz, je veux dire, je suis allé aux premières rencontres de ce petit apprenti qui a jeté l'éponge, mais il y a un corps enseignant qui est fabuleux. Là, je vous parle du lycée agricole de Montagne, mais je suppose que si je parle de la Tour Blanche, c'est pareil. – Oui, si je parle de Blanchefort, je suis persuadé que c'est pareil. Pourtant, c'est des gens qui ont de la patience, qui leur donnent envie à ces petits CAP, BEP et tout ça. Et je ne comprends pas que ça ne construise pas. Et c'était la remise des diplômes, là, il y a huit jours, et ils avaient tous la banane et tous du travail, vous comprenez ? Donc l'avantage, formation de travail. Mais il faut qu'ils… Je leur disais aux gosses, mais parlez à vos copains, quoi. Je veux dire, c'est important. Donc oui, il nous manque cette pépinière. On a un besoin de pépinière, c'est énorme. – Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour convaincre plus de monde, plus de jeunes, de faire ces métiers nobles, qui sont le travail de la vigne, la lecture de la nature, le chai, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire ? – Déjà, pour les gens qui sont un peu sur le terrain, et ça, je m'accorde à le faire tous les jours, c'est un petit peu plus de considération, parfois. Je ne veux pas faire de jugement de valeur. Mais ça, je crois que c'est déjà énorme. Et après, bon, voilà, je veux dire, c'est-à-dire aussi les impliquer, les imprimer dans notre travail, notre problématique, nos avantages. Jean-Baptiste, quand M. Carré me note bien, je veux dire, il sait, il est au courant, c'est un des premiers, je veux dire, à qui j'envoie le… C'est un plaisir. – Parce que, Jean-Marc, quand vous dégustez, vous avez en mémoire aussi le travail humain, Jean-Baptiste ou un autre, je ne le connais pas, mais un autre qui part, qui vient, qui… Je suppose. Non ? Oui ou non ? Non, Michel, parce que, si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un rapport entre le goût et l'acte viticole bien mené ou l'acte énologique bien mené. Le goût, et pas que le goût en termes de saveur, la structure même du vin, c'est-à-dire tout le côté tactile du vin, c'est-à-dire sa douceur, son gras, son moelleux, le fait que ça glisse, le fait que ça caresse, le fait que les tannins soient enveloppés, tout ça, c'est le vocabulaire. Mais ce n'est pas possible, sincèrement, avec l'expérience, ce n'est pas possible de trouver un vin qui vous procure toutes ses émotions si, en amont, quelque chose a été mal fait. On ne peut pas tricher, quoi. Et voilà, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est tout. Et ce qui est renforcé… – Qui ne triche pas, vous avez tous ce côté humain, formateur, main-d'œuvre. – Et c'est d'autant plus remarquable qu'on est sur une appellation qui est considérée comme la plus simple, la plus petite des vins de Bordeaux. C'est ça, l'exploit. – À la Fonfourca, c'est le cas. – Voilà, c'est exactement. – Très bien. Bon, et vous pensez qu'on peut changer cette situation-là ? On peut y arriver ? – Je souhaite qu'on attire des jeunes au travail. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Vous voyez, on a le même… Je pense que les gens, les prestataires de services, qui peuvent fournir du travail, vous voyez, dans les vignes, ont les mêmes contraintes de trouver du personnel. Mais on ne peut pas confier notre travail qui est avec, si vous voulez, avec notre sensibilité à des prestataires de services. Vous comprenez, M. Cardoz ? Je veux dire, quand je veux, si vous voulez que les choses soient faites comme ça, la communication, elle est simple sur une personne. Mais quand vous avez un citram qui arrive et qui vous descend, je veux dire, 50 gars pour faire… Déjà, ça me fait peur. Ce n'est pas absolument impossible. Donc, il faut que les choses soient cadrées. Et c'est par des gens qui ont envie qu'on aura, justement, les solutions. – Il me reste une minute. Votre propriété est à Pujol. – À Pujol, oui. – Sur la rive gauche de la Dordogne. Vous avez combien d'hectares ? – J'ai une petite dizaine d'hectares. Un peu plus, peut-être, maintenant. – Oui, en plantation. – On peut venir déguster sur place, vous voir. On peut trouver votre vin, que Jean-Marc Carin, encore une fois. Dites-moi un mot, quand même, parce qu'il n'y a pas que la cuvée à nos amours. Pourquoi vous l'avez appelé à nos amours, d'abord ? – Oh, pas plus de raison. Je crois que ça se voit, ça s'entend, voilà. Je veux dire, l'amour, il faut en parler, quoi. Je veux dire, on n'en parle pas assez, quoi. Voilà, c'est l'émotion. Parce que je crois même maintenant que, dans les cours pour les zoonologues, depuis peu, si vous voulez, cette question de faire le travail avec amour est pointée comme une quasi-nécessité. C'est-à-dire qu'on en parle, quoi. On en parle pour dire que ça serait quelque chose, finalement, d'un peu instinctif, qu'on ne peut pas forcément mesurer scientifiquement, mais qui donne une approche pour parfaire le goût du vin, qui est quand même particulièrement utile. – Deux messages pour terminer. Merci à tous d'être venus ici. Merci aux téléspectateurs qui nous sont fidèles. Merci à Lafonfourcade, c'est à Pujol. Le code postal, c'est quoi ? – 33 350. – Voilà, et merci à carin.com, personnifié ici en chair et à noces par Jean-Marc. – Merci, si je peux me permettre, M. Garnon. – Permettez-vous. – Mais comme c'est à nos amours, j'aimerais envoyer. Je n'ai pas l'habitude d'être à la télé, donc un petit coucou à tous les gens que j'aime et tous les gens que je visite, je veux dire, en vignoble, et particulièrement, je veux dire, à mon ami Jean-Claude Calon, qui se reconnaîtra, qui était un de vos invités il y a quelques temps. – Qui était ici il y a quelques semaines, oui. – Voilà, et j'ai envie de lui dire, dans le style de calembours qu'il aimerait entendre, Jean-Claude, c'est en levant le coude qu'on ne baissera pas les bras. – C'est joli, ça. Je retiens, je note. Notez, en baissant le coude, en levant le coude, on ne baissera pas les bras. – Très bien. – Par rapport à toute la problématique qu'on vient d'évoquer. – Et évidemment, quand on passe les bornes, il ne faut pas passer les limites. – Oui. – Au mois prochain, à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada